Vous voulez faire la traduction ou vous voulez que je traduise les... Bien, on va y aller, puis de toute façon, il n'y a pas vraiment beaucoup de traduction à faire. Alors, si vous voulez la faire, madame Awa, c'est parfait. OK. Procès verbal, séance ordinaire du 12 avril 2021. Procès verbal de la séance ordinaire du 12 avril 2021 du Conseil de la Ville de Saint-Anne-de-Bellevue, tenu par moyen technologique. Dans la situation de la pandémie de la COVID-19, la présence de séance est tenue sans la présence du public et ce, conformément à l'arrêt ministériel 2020 074, émis par le gouvernement du Québec le 2 octobre 2020 et publié dans la Gazette officielle du Québec le 8 octobre 2020, 152e année numéro 41A. Lors de cette séance sont présents, madame le maire Parla Awa, madame la conseillère Danila Chevalier, messieurs les conseillers Ryan Young, Francis Juniot, Tom Broad, Yvan Labelle et monsieur Denis Gignac, Monsieur le directeur général Martin Bonhomme et monsieur le trésorier Michael Finnerty. Madame le maire Parla Awa agit comme présidente de la séance. À ce titre, elle demande pour chacun des points à l'ordre du jour, un conseiller de proposer et un autre d'appuyer. Monsieur Martin Bonhomme agit comme secrétaire de la présente séance. À ce titre, il fait la lecture du titre et de chaque résolution des points à l'ordre du jour. Ouverture de la séance. Il est présentement 18h38. Proposeur. Yvan propose. Merci. Appui. Appui. Merci. Orbe du jour. Avant l'approbation de l'ordre du jour, nous avons rajouté la résolution 04097-21, autorisation à la Fondation générale du Lake Shore de tenir un barrage routier le 19 juin 2021 sur le boulevard des Antilles et combattants. Un proposeur, s'il vous plaît, Madame Awa. Oui, proposeur. Je propose Denis. Denis, merci. Appui. Thank you. Merci. Période de questions allouées aux personnes. Considérant la tenue de la séance sans la présence du public par moyen technologique, les citoyens avaient jusqu'à 16h pour soumettre leurs questions par courriel. Nous avons reçu des questions de trois citoyens qui ont été lus et qui seront lus entre 18h et 18h et la fermeture de la période de questions. Les citoyens peuvent prendre connaissance des réponses via l'enregistrement audiovisuel de la séance disponible dans les jours qui suivent la présente séance sur le site Internet de la Ville. Les principales questions ou commentaires formulés par courriel se résument comme suit. Première question en intervenant. Ma question est sur le projet Tera. Il semble qu'ils ont commencé à construire des unités sur le chemin Sainte-Marie. Est-ce que ça ne va pas réduire l'amount de arbres qu'ils puissent construire? Et pourquoi ont-ils puissent augmenter le nombre de unités dans le projet? La deuxième question, à moins que vous voulez répondre par chacun. Maintenant, je vais répondre à la première. Alors, je vais traduire la première question. Pourriez-vous, s'il vous plaît, descendre pour que je puisse la monter, monter, s'il vous plaît. Elle a été traduite. Ah, OK. Il semble que le projet Tera a débuté la construction d'une rangée d'unités le long du chemin Sainte-Marie. Est-ce que cette construction va réduire le nombre d'arbres? Pourquoi leur a-t-on permis d'augmenter le nombre d'unités? La première projet que date de 2011, alors que d'un an de dix ans, il a toujours divisé son dernier rang. D'accord, des arbres doivent être être éclats mais selon le plan de projet qui a toujours existé, au moins en temps pendant dix ans, les arbres seront remplens et seront éclats. Donc, le projet date de 2011, il a été adopté en 2019. En 2011, il a toujours inclus une dernière rangée et les arbres qui doivent être abattus seront remplacés. La deuxième question, Schluter noise. Schluter is making noise again with the garbage pickup on Sundays after 10 p.m. After contracting Schluter, I was told that there is nothing they could do and that this is what to expect when you build a house near a company. After I reminded them that the project was built before Schluter, he had no response. They also refused to give me the name of the company collecting the garbage. My question is what the city will do since Schluter is breaking one of your bylaws. Now it's after 10 p.m. on a weekend. La question on set. Schluter cause beaucoup de bruit à cause du ramassage de leurs ordures. Qu'est-ce que la ville va faire puisque cette entreprise contrevient au règlement, pas de bruit après 10 p.m. durant la fin de semaine? Alors nous allons, we will contact Schluter and see if there is, I'm assuming that they have a contract with their garbage pickup. And we'll see what we can do if we can find some kind of compromise and we'll get back to you. Alors nous allons contacter la compagnie et voir si nous pouvons trouver un compromis. Et nous vous revenons là-dessus avec une réponse. Deuxième intervenant. 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 qu'en réconstruction. Les projets récents font-ils le fil de cette réglementation? Quelle est la question? Je vois qu'il y en a plusieurs, M. Bonhomme. Est-ce qu'on devrait peut-être répondre une à la fois? Oui, Mme. Oui, alors oui, vous avez absolument raison. Il y a des règlements en place. Nous avons un plan urbain. Nous avons un PIA à certains endroits. Et oui, avec le CCU, nous nous assurons comme quoi toute personne suive les règlements, sans exception. Et comme vous le savez, les projets qui sont soumis au CCU se retrouvent d'habitude devant le conseil municipal, qui nous aussi, en termes de conseil, font tous les efforts possibles pour s'assurer que tout le monde respecte les lois. Mais en termes d'augmenter le footprint existant, M. Bonhomme, pourriez-vous répondre à la question, la partie technique de la question, s'il vous plaît? Normalement, le footprint du bâtiment en tant que tel devrait demeurer celui qui est existant, à moins de faire une demande au CCU pour agrandir. Et le CCU, à ce moment-là, peut recommander ou ne pas recommander l'agrandissement du footprint à ce moment-là. par dérogation? Ça dépend quelle est l'ampleur de ce qu'ils veulent faire en tant que tel. Mais s'il y a des modifications, il faut voir la réglementation applicable sur cette modification-là. Et sur cette zone aussi applicable. Et la zone également. Et la zone, exactement. Bon. Alors, la prochaine, s'il vous plaît. Quelle est la vision à long terme de la ville sur la valorisation et la protection du patrimoine bâti du Vieux-Saint-Anne et le respect des règlements existants afin de conserver le cachet qui lui donne son aspect si particulier que tant de citoyens tentent de maintenir? Les valeurs des lots augmenteraient si un plan de protection et de valorisation existait. Ceci se fait dans le Vieux-Québec ainsi que dans le Vieux-Montréal, entre autres. Et personne ne doute du charme irremplaçable qu'il en est mal. Bon. Alors, je pense que nous l'avons déjà. Nous avons un PIA sur le cœur du noyau du village. Nous avons aussi, vous savez, il y a quelques années, nous avons publié des documents pour aider les citoyens et les guider quand ils font des rénovations pour essayer de s'assurer comme quoi ils respectent la valeur architecturale de l'immeuble. Mais, évidemment, nous sommes en 2021. Il y a quelques règles qui doivent être revues pour s'assurer qu'on reste à jour. Et nous allons revoir le zonage. Nous allons revoir quelques règlements d'ici un an ou deux. Mais toujours en s'assurant que nous respectons le charme et la beauté du village. Alors, c'est à revoir bientôt. Le troisième intervenant. Please clarify what the mayor and council plan on doing to ensure pedestrian safety on Meloche from Tremblay to Omey. You claim this is no need to do anything because the other side street in the area don't have sidewalks. Unlike the remainder of the streets in the northern sector, Meloche is a very busy main artery that the side streets feed off on and off and on to. Restricting parking on the east side of the street following the street lights to visitors only is a cost effective, reasonable and compromised. So, allez-y, allez-y. Veuillez préciser ce que le maire et le conseil municipal prévoient de faire pour assurer la sécurité des piétons sur Meloche en Tremblay et Omey. Vous prétendez qu'il n'est pas nécessaire de faire quoi que ce soit parce que les autres secondaires du secteur n'ont pas de trottoir. Contrairement aux restes des rues du secteur nord, Meloche est une artère principale très fréquentée à laquelle les rues secondaires se raccordent. Restreindre le stationnement seulement aux visiteurs du côté est de la ville après l'éclairage public est un compromis rentable et raisonnable. So, first, let me answer this one very, very clearly and directly because for the past few years this resident has written to council numerous times, has questioned, sent in questions for council numerous times and let me be very clear what is the underlying subject here. This is an example of a resident who is in a dispute with a neighbour and is clearly and has been very clear about it, trying to restrict the parking on the other side of the street because it disturbs him and because he believes it is his constitutional right not to have anybody park in front of his house. This will be the last time that we answer this question because we've answered it ad nauseam, both within council and also at the public security committee and I refuse to allow the council's time to be used as a weapon for neighbourly disputes. So again, everything is fine the way it is, it is fair to everyone and we will not use our authority to try and control a resident or try and punish them. So I hope that puts an end to that entire discussion. It certainly will not be brought to council any longer. That's pretty much enough. Monsieur Gignac, pourriez-vous ajouter ou voulez-vous s'il vous plaît traduire? Monsieur Gignac qui est le président du comité de sécurité. Je sais que le sujet est arrivé à votre comité à maintes reprises, alors peut-être vous pourriez ajouter à ma réponse. Oui, je vais commencer par traduire comme Mme disait, cette question est venue plusieurs fois à plusieurs occasions et au comité de sécurité et comme question au conseil municipal et puis ça semble être une suite à une mésentente entre voisins que cette demande d'enlever le stationnement ou de mettre un trottoir en face ou sur la rue Meloche parce que le reste de la ville lorsqu'il y a un trottoir sur un côté on empêche le stationnement aussi donc qui revient à refaire à peu près la même chose donc on ne va plus répondre et on ne peut accepter ces questions-là parce que c'est vraiment une discute entre voisins ce que je peux rajouter c'est lorsque le conseil comité de sécurité a adressé ou a eu cette question-là on a eu en même temps des demandes de les voisins de cette personne-là qui nous demandait justement de ne pas enlever le stationnement qui n'avait déjà pas beaucoup de stationnement sur la rue et puis étant donné qu'il y a certains endroits où est-ce que le stationnement a été interdit à cause des arrêts à certains endroits et de courbes que les voisins ne voulaient pas perdre les espaces de stationnement qui étaient requis d'une part merci monsieur le sujet la fermeture de la période de questions il est présentement 18h52 adoption des procès-verbaux d'adopter le procès-verbaux les procès-verbaux ci-dessus mentionnés préparés par la graphière de la ville maître Jennifer Ma en date du 26 mars 2021 Proposeur Ryan je propose thank you appuis Dana thank you demande d'aide financière auprès du ministère de la culture et des communications pour l'acquisition de documents culturels pour la bibliothèque d'autoriser la directrice des loisirs et de la vie communautaire à effectuer une demande d'aide financière auprès du ministère de la culture et des communications pour l'acquisition de documents culturels pour la bibliothèque pour l'année 2021 d'autoriser le trésorier à signer pour et au nom de la ville de Saint-Anne-de-Belle-Bue tout document donnant effet à la présente résolution d'autoriser la ville de Saint-Anne-de-Belle-Vue à autofinancer le montant des acquisitions 2021 à même le fonds général dans l'attente de l'approbation des versements de la subvention par le ministère de la culture et des communications proposeur Brian appuis Denis merci vente de garage communautaire les 8 mai et 14 août 2021 d'autoriser la tenue de vente de garage communautaire les 8 mai et 14 août 2021 d'autoriser les citoyens à organiser une vente de garage en s'inscrivant au service des loisirs sans obligation de se procurer un permis spécial d'autoriser d'autoriser le service des loisirs à reporter la ou les ventes de garage à une date ultérieure se comprise entre mai et fin août dans le cas où la température et où les consignes sanitaires ne permettraient pas de respecter les dates initiales proposer francis appui tini merci Autorisation à la Fondation Hôpital Générale Lakeshore pour tenir un barrage routier le 19 juin 2021 sur le boulevard des Anciens Combattants. Autoriser la tenue d'un barrage routier sur le boulevard des Anciens Combattants le 19 juin 2021 afin de collecter des fonds en faveur de la Fondation Hôpital Générale Lakeshore. Autoriser l'administration municipale à prendre les arrangements nécessaires afin de donner effet à la présente résolution le cas éché. Proposeur. Je propose Ryan. Yvan, c'est blonde. Ok, j'ai entendu, excusez-moi, c'est qui? Francis ou Yvan. Ryan propose et? Francis ou Yvan, Francis ou Yvan, les deux en même temps? Alors, Francis, je précieux. Autorisation d'aménager un resto-terrasse sur le domaine public pour la saison estivale 2021. J'ai autorisé le restaurant Coney Hams à aménager un resto-terrasse sur une partie du domaine public, soit sur la rue Saint-Anne en façade de son établissement pour la période du 1er mai au 1er octobre 2021 et ce, aux conditions énumérées dans une entente à conclure avec la vie. J'ai autorisé le directeur général à signer l'entente à cet effet. Proposeur. J'ai entendu, Denis et Ryan. C'est ça? Oui. Merci. Adjudication du contrat, travaux de marquage de chaussée 2021 à 1 ligne jaune. D'adjuger le contrat pour les travaux de marquage de chaussée 2021 au plus basse missionnaire confort à 1 ligne jaune incorporée au montant de 21 575,06 sous, taxes inclures. D'autoriser la dépense nette, dépense totale nette de 19 791 à même le poste appobrier du budget d'opération. Proposeur. Yvan propose. Appui. Pardon. Merci. La justification de contrat, travaux de réparation de trottoirs, bordures et pavés unis 2021, ENC, services, construction. D'adjuger le contrat pour les travaux de réparation de trottoirs, bordures et pavés unis 2021 au plus basse missionnaire conforme, ENC, services, construction, au montant de 65 707,82, taxes incluses. D'autoriser la dépense totale nette de 60 000 à même le poste budgétaire approprié du budget d'opération. Proposeur. D'adjuger le contrat pour les travaux de réparation et d'ajustement des regards 2021, ENC, services de construction, d'adjuger le contrat pour les travaux de réparation et d'ajustement des regards 2021, ENC, services de construction. D'adjuger le contrat pour les travaux de réparation et d'adjuger le contrat pour les travaux de réparation, ENC, services de construction, au montant de 54 756,52, taxes incluses. D'autoriser la dépense totale nette de 50 000 à même le poste budgétaire approprié du budget d'opération. Proposeur. Proposeur. Appui. Appui. Denis. Merci. Auctroi de contrat fournit sur l'installation de bandes permanentes de patinoires au parc Aumé omet les installations sportives Agora incorporées. D'enterriner le contrat pour la fourniture des installations de bandes permanentes de patinoires au parc Aumé à l'entreprise les installations sportives Agora incorporées au montant de 34 837 et 43 taxes incluses. D'autoriser la dépense nette de 31 811 et 21 à même le fonds de parc Aumé. Proposeur. Qui peut en proposer? Appuie. Francis appuie. Francis? Oui. Auctroi de contrat Plans et devis et Surveillance Structure Maison Michel Robillard Doctroyer le contrat de gré à gré pour la préparation des plans et devis, la surveillance des travaux de structure pour la restauration et la mise en valeur de la Maison Michel Robillard à la firme André Houle Ingénieur MBA pour un montant de 28 168 et 88 taxes incluses. D'autoriser la dépense totale nette de 25 721 et 94 à même le cédant de fonctionnement non affecté au 31 décembre 2020. Proposeur. Ryan propose. Appuie. Tony appuie. Tony. Je demande le vote. M. Junot demande le vote. Alors, Mme Chevalier. Pour. M. Ryan Young. Pour. M. Francis Junot. Contre. M. Tom Broad. Contre. M. Yvan Labelle. Contre. M. Denis Gignac. Pour. Mme Awa. Pour. La résolution est adoptée sur division. Merci. Location de deux véhicules électriques pour les travaux publics Spinelli-Nissan de Pointe-Claire. D'autoriser la location de deux véhicules électriques 2020 de marque Nissan Leaf modèle SV Plus à Hayon au montant mensuel de 542 et 68 taxes incluses, chacun pour une durée de 60 mois dans une somme totale pour l'année 2021 de 8682 et 88. D'autoriser M. Stéphane Thibault, chef de division travaux publics à signer les contrats de location avec le concessionnaire Spinelli-Nissan de Pointe-Claire, d'autoriser la dépense nette de 7 928,64 à même le poste budgétaire appobrié du budget d'opération. Proposeur. Tony. Appui. Francis. Dana. Dana. Adhésion au programme d'achat regroupé. de la ville de Montréal pour l'achat de sel et de déglaçage saison hivernale 2021-2022 regroupement de l'île de Montréal. Que le préambule fasse partie intégrante des présentes comme si récité au long. Que la ville de Saint-Anne-de-Berbue confirme son adhésion au regroupement des municipalités de l'île de Montréal pour le programme d'achat regroupé par la ville de Montréal relativement au sel de déclenchage saison hivernale 2021-2022. Que la ville de Montréal soit mandatée afin de publier l'appel d'offres publics pour et au nom du regroupement et qu'elle agisse comme coordonnateur de ce projet. D'autoriser le chef de division aux travaux publics à signer tout document donnant effet à la présente résolution. Proposeur? Je t'en propose. Pardon? Ilan? Appuie. Oui, exact. Excusez-moi. Appuie. Merci. 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 Développement économique et touristique. Autorisation d'une entente avec PME Montréal-Ouest-Alain, offre de service, soutien administratif et fonctionnel auprès de la Société de développement commercial SDC Saint-Anne-de-Berbue. Proposeur? Que la ville de Saint-Anne-de-Berbue contribue financièrement pour un maximum de 3 000 $ en vue de retenir les services de PME Montréal-Ouest-Alain pour la mise en place d'un soutien administratif et fonctionnel auprès de la Société de développement commercial de SDC Saint-Anne-de-Berbue, d'autoriser la dépense et un paiement de 3 000 $ à même le poste budgétaire approprié du budget d'opération. Proposeur? Proposeur? Denis et Dana. Denis et Dana. Merci. Adoption des comptes. D'approuver le paiement des comptes suivants, le journal des déboursés en date du 16 mars au 12 avril 2021, 780 178 et 73 sous. Liste des comptes fournisseurs en date du 31 mars 2021, 393 150 et 66 pour un total de 1 millions 173 359 et 39. Masses salariales brutes incluant celles des élus du 27 février au 26 mars 2021, 236 975 et 4 sous. Proposeur? Ryan propose. Appui. 20 secondes. Merci. Entérinement des décisions prises depuis le 16 mars 2021 relativement à la déclaration de l'état d'urgence sanitaire. de valider et d'enteriner les décisions prises par l'administration depuis le 16 mars 2021, qui sont jointes en annexe A à la présente résolution. Proposeur? Denis. Appui? J'ai entendu Denis et Tom. Merci. Modification de l'heure de la séance ordinaire du 10 mai 2021. De modifier l'heure de la séance ordinaire du 10 mai 2021 à 18h30 au lieu de 19h30. Proposeur? Dana. Accuit? Ryan. Merci. Embauche d'une technicienne en aménagement et urbanisme. De procéder à l'embauche de Mme Mélanie Crischlo au poste permanent de technicienne en aménagement et urbanisme. De fixer le salaire de Mme Mélanie Crischlo à l'échelon numéro 3 du Groupe 10 de la Grise salariale 2019, ajusté conformément à l'entente de principe du 4 mars 2021 en vue du renouvellement de la Convention collective de travail d'École Blanc. Intervenu le 16 novembre 2016 entre le syndicat des fonctionnaires municipaux de Montréal et la Ville de Saint-Anne de Bellevue, d'autoriser la dépense et le paiement du salaire de cet employé à même le poste budgétaire approprié du Fonds général du budget d'opération. Les conditions et avantages de cet employé sont ceux prévus à la Convention collective. Proposeur? Ryan. Appui? Merci. Je demande le vote. M. Juniot demande le vote. Mme Chevalier? Pour. M. Ryan Young? Pour. M. Franchis Junot? Contre. M. Tom Broad? Pour. M. Yvan Labelle? Pour. M. Denis Gignac? Pour. M. Franchis Junot? Contre. M. Tom Broad? M. Yvan Labelle? Pour. M. Denis Gignac? Pranchis. M. Jam awkwardant. Pour. M. Sc Table? L. Adoption du deuxième projet de règlement. Est-ce que les membres du conseil ont lu le règlement qui était fourni avec les documents? Oui. 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 Je suppose que l'ensemble des maîtres, les membres du conseil l'ont lu s'ils ne savent pas. Est-ce que vous vous attendiez à entendre cet oui? Si vous voulez, on peut y aller à la fois. Si une personne ne l'a pas lu, qu'ils nous le disent à ce moment-là. Bon. Parfait. Alors, je prends pour acquis que les membres du conseil ont lu le règlement. Adopté le deuxième règlement numéro 553-74, 6 juin, en annexe B. Proposeur. Denis. Et puis, Brian. Merci. Dépôt des documents. Dépôt du rapport financier 2020. Liste des chèques émis en circulation pour la période du 16 mars 2021 au 12 avril 2021. Liste des embauches à la piscine municipale, service des loisirs. Liste des bons de commande émis au 31 mars 2021. Levé de l'Assemblée. De lever la présente séance ordinaire. Il est 18 heures. Juste une seconde. Il est présentement 19 heures 10. Proposeur. Appui. 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 Il y a-t-il un appuyant? Je crois que j'ai entendu Francis appuyer, mais sinon, ça peut être moi. Je n'ai pas entendu Francis, alors M. Julien, que ce sera vous. C'est beau. Merci. Merci. Bonsoir tout le monde. Merci. A bientôt. A bientôt. A bientôt.